que la paix soit avec vous aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une chose très importante dans la vie de tous les humains la seule chose qui peut garantir la cohésion sociale mes frais et soeurs soyez prêts pour que la société se comporte bien ou mieux qu'est ce qu'on doit voir selon vous qu'est ce qu'est ce qu'on doit se partager c'est évident il faut beaucoup de choses beaucoup de choses pour qu'on parle de paix pour qu'on parle d'amitié pour qu'on parle de réconciliation quand il y a des guerres honnêtement il le faut et parmi ces choses là il y a l'amour l'amour le pardon la tolérance il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour que la paix règne dans sa totalité dans un pays dans une nation dans le monde c'est vrai qu'il y a des esprits mauvais qui travaillent pour créer un désordre dans notre société mais il faut quand même que nous ayons l'essentiel l'amour du prochain sans lequel personne ne verra Dieu mon frère ma soeur je vais te dire l'amour de ton prochain c'est ce qu'il te faut il faut vraiment que malgré tout malgré tous tes défauts tu es cette chose là que personne ne peut t'aimer l'amour pour ton prochain Dieu lui-même a dit aime ton prochain comme toi même ça veut dire que si tu n'es pas capable de te couper le doigt de ton prochain si tu n'es pas capable de te priver d'eau ou de nourriture ne mets pas du sable de la tchiqui de ton ami la vie c'est un choix tu peux choisir d'être un bon gars quand tu peux choisir d'être un mauvais gars mais moi je te donne un vrai conseil ce matin mon frère ma soeur fais le bon choix soit une bonne personne même si tous ceux qui sont autour de toi sont dans le mauvais chemin toi mon frère choisi le bon le bon chemin comme quand toi même quand toi même tu attends le bon chemin tu t'entends le même bon là toi même si ça te plaît quand ta femme à la maison peut pas de la bonne nourriture et puis elle te demande si c'est bon et puis si toi tu es convaincu que c'est bon qu'est-ce que tu dis tu dis c'est bon parce que c'est bon parce que c'est agréable c'est tout toi tu ressembles à une nourriture une nourriture aux yeux de Dieu la bonne nourriture tu dois sentir bon tu dois vraiment être bon donc tu dois être irréprochable tu dois tout faire pour être irréprochable parce que Dieu t'aime beaucoup et il aimerait vraiment travailler avec toi tu n'es pas venu sur cette terre pour détruire la vie de ton prochain tu es venu participer à la guérison du monde parce que le monde est malade mais si tu passes ton temps à dénigrer ton prochain à parler mal de l'autre et à diviser les chances qu'est-ce que tu vas avoir comme récompense parce que nous tous nous aurons notre récompense dans tout ce que nous faisons avec notre argent avec notre force notre sueur nous devons mettre Dieu dedans parce que nous aurons notre récompense à la fin ceux qui sont morts ne peuvent pas revenir pour vous expliquer ce qui se passe chez eux mais beaucoup aimeraient revenir dans ce monde pour apprendre à faire du bien parce que dans le passé ces gens là étant dans ce monde ils ont fait du grand n'importe quoi et là vous comprenez qu'il y a une récompense pour les gens de bien il y a une récompense pour les gens qui se seront bien comportés ici parce que nous sommes tous ici sur la terre nous sommes de passage nous sommes en examen personne ne vivra mille ans ici personne personne ne va vivre mille ans ça même là c'est un signe qui doit vous montrer que nous vivons printemps c'est pourquoi nous nous battons c'est pourquoi nous crions dans les rues c'est pourquoi nous 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 luttons nous nous réveillons tôt le matin toutes ces choses vont passer mais nos oeuvres nous attendent après la mort le plein n'est pas de bruit mais c'est après la mort c'est là Dieu va récompenser chacun de nous à partir de ses oeuvres au travers de ses actions tu es devant Dieu Dieu te présente ta vie toi mais tu peux te regarder quand tu es face à telle ou telle situation comment tu te comportais là ça sera chaud hein ça sera vraiment chaud il y a une très grande récompense sur la terre ici et cette grande récompense ça se trouve dans cette situation que je vais vous présenter là maintenant mes frères mes soeurs écoutez moi bien il y a beaucoup de récompenses à avoir lorsque on a compris cette chose là il s'agit de la tolérance le pardon je me dis quand tu joues au football comment on appelle ça au football on appelle ça le fair play genre tu joues ou joues ou joues ou joues au football quelqu'un vit des masses ou bien tu fais quelque chose en temps normal devant les gens tu pouvais réagir négativement tu pourrais te battre tu pourrais te fâcher mais quand tu dis nous on est son affaire te faire play là là qu'est-ce qui se passe là la tourmo t'applaudit on t'applaudit pourquoi les gens t'applaudissent ? pourquoi ? c'est parce qu'ils savent que en temps normal toi en tant qu'un vrai bagarreur tu devais gâter le coin mais tu es resté calme tu es dit non laissons laissons affaire quand tu te comportes comme ça tout le monde voit celui qui ne veut pas voir ça c'est son problème mais tout le monde voit et Dieu aussi voit là qu'est-ce que Dieu s'est dit ? Dieu s'est dit en temps normal tu devrais tu pourrais te battre toi-même tu pourrais te fâcher sur place tu pourrais ne pas laisser affaire en même temps mais quand tu as comme tu as fait ça tu mérites quelque chose venant de Dieu et c'est une chose à ta tendance devant on ne dit pas que c'est que ça va descendre sur toi tout de suite mais c'est une chose qui va t'attendre devant le bienfait que tu fais à ton cocher n'est jamais perdu le bienfait n'est jamais perdu tout le temps tu vas le recevoir c'est comme des frères, des gens qui sont en conflit donc des personnes font du mal à l'autre groupe et le groupe qui a été touché veut répliquer parce que ce que les adversaires ont fait là parce que ce que les adversaires ont fait c'est vraiment grave mais à ce moment là quand toi tu décides quand le groupe, ce groupe là décide de laisser et de ne pas répliquer de remettre cela entre les mains peut-être de la justice quand quelqu'un dit que je remette cela entre les mains de la justice c'est comme si tu disais je remette cela entre les mains de Dieu c'est la même chose quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on dit ? on va dire ah, ce groupe là a eu un meilleur comportement par rapport à l'autre groupe et ça c'est une bonne leçon à suivre n'est-ce pas ce que les gens disent ? en général c'est ce que les gens disent ah ça c'est une bonne leçon à suivre c'est bien parce que normalement ils devaient réagir comme ceci parce que ce que le groupe a fait c'était pas bien pourquoi les gens pas laissés ? c'est parce que c'est pas facile c'est pas facile de voir quelqu'un te gifler et puis toi tu n'as pas à répondre qu'elle est que tu gifles ou puis te marcher sur le pied juste comme ça et toi tu dis non toi tu ne réponds pas tu lutes l'autre jour tu dis faut que je fais un même engrossi t'as même même pas ça caresse bien le visage hein ah ! quelqu'un qui réagit comme ça la même leçon c'est même surpris c'est vraiment étrange et il y a beaucoup de récompenses pour ceux qui pardonnent ainsi si vous l'avez dit sur la terre ici il y a beaucoup de récompenses mais à chacun de cueillir c'est cette récompense là et ça doit être mérité pourquoi on dit ici que c'est mérité ? parce que la personne qui va pardonner celui qui l'a giflé cette personne là devant Dieu aura raison à aller autour qu'il pleuve ou qu'il neige et Dieu va encore bénir cette personne parce que cette personne a respecté la parole des livres sacrés la parole de Dieu oui si toi quelqu'un te gifle et puis toi en même temps tu répliques quels récompenses tu attends de Dieu ? quels récompenses tu attends de Dieu ? en plus de ça si les policiers arrivent qu'est-ce que les policiers vont dire ? les policiers vont pas trier pour dire ah toi tu n'as rien fait ou bien toi tu as raison ou bien toi tu as qui en plus comme vous devez on dit que vous devez vous vous créez le trouble de la société vous créez le trouble de la société donc on vous gère quelque part alors que si tu t'es resté tu es calme peut-être que ça aurait peut-être réglé beaucoup de choses et que tu serais épané c'est comme ça que ça se passe mais pour rester calme ne pas réagir alors qu'on a la force on devrait pouvoir le faire c'est pas évident il faut être fort d'esprit il faut être fort d'esprit parce que quand quelqu'un te chiffre et puis tu sens que tu as la force puisque lui-même tu peux même l'éliminer là les deux mots même viennent encore dans ton esprit pour te parler pour te dire écoute lui là c'est un petit tu peux répliquer les deux mots vont parler dans ton esprit toi tu vas te voir seul mais au moment où cette action est posée les deux mots viennent prendre le contrôle de l'atmosphère le contrôle du moment pour créer une situation de palabre qu'elle est je l'avais on appelle ça qu'elle est palabre juste comme ça ah mais si toi tu fais l'exception et tu pardonnes qu'est-ce que les gens d'à côté vont dire les gens d'à côté peuvent se moquer de toi pour dire oh oh toi tu es un pd oh oh toi tu es une femme mais ceux qui sont intelligents ils vont dire ce gars là il avait tout pour réagir mais il ne l'a pas fait c'est le plus sage c'est le plus sage ce monde dans lequel nous sommes là pousse les gens dans la tombe dans le feu de l'enfer et comment les gens sont tous de faire ça les gens sont tous de créer une atmosphère de bad boy une atmosphère mauvaire comment les gens appellent cette affaire de bad boy bad boy ça veut dire quoi en français bon si vous voulez savoir en anglais bad ça veut dire mauvais mauvais méchant tout ce qui est est méchant voilà et puis boy boy ça veut dire garçon gens pour dire garçon manqué un mauvais garçon vous voyez dans ce monde les gens encouragent les mauvaises choses ils veulent que les gens soient mauvais on dit vous faites un bad boy non 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 toi toi tu es un nouche toi tu es un nouche un nouche ça ne laisse pas faire ça doit se battre on dit qu'un nouche c'est pas une tapette donc un nouche doit comment se défendre de la mauvaise façon non qui t'a dit ça un nouche c'est un être humain c'est un être humain un enfant de dieu qui doit suivre ce que dieu a dit tu veux être béni ou non ou bien tu veux être maudit nous tous on cherche l'argent c'est pas l'argent du cherche celui qui donne l'argent c'est Dieu non mais pour qui te donne il faut vraiment que tu réunisses toute la condition que tu nous prouves à nous tout ce que tu mérites sa bénédiction et tout ce qu'il fait avec il faut garder ton calme il faut tout il faut apprendre à te contenir à te maîtriser ne réglez pas vos problèmes par la violence ne réglez jamais vos problèmes par la bagarre et si le sorcier vous analysez et qu'il a vu que vous vous mettez beaucoup en colère alors là il va bien danser avec votre esprit faites attention faites très attention quand vous vous mettez trop en colère pour rien et pour tout vous vous êtes tout le temps énervé faites très très attention ceux qui vont vous dire non vous continuez dans ça ouais vous êtes un vrai gars vous vous bagarrez tout le temps et puis on vous dit oh toi tiens un vrai gars oh juste on te suit non même on te donne le nom même on peut même t'appeler Satan même maintenant toi ton nouveau nom se s'attend parce que tu te bagarres tout le temps ceux qui t'encouragent comme ça là c'est ce que la parole de Dieu appelle tes mauvais conseillers lis Somme 1 tu prends la Bible tu prends Somme 1 tu vas entendre parler des mauvais conseillers les mauvais conseillers ce sont tes gars ce ne sont pas n'importe qui ce ne sont pas tes ennemis ce sont tes amis tes frères tes proches qui te donnent de mauvais conseils et devant ce conseil se trouve tes malédictions tellement malheurs problèmes que tu es dans le monde toi tu ne fais que faire que tu dis ça si tu as remarqué ça et que toi tu veux voir la lumière te tuer dans ta vie tu veux voir quelque chose de bon sors du groupe je viens chez Dieu mais je dois marcher seul Dieu sera avec toi c'est là tu vas maintenant t'asseoir et réfléchir analyser ta vie pour voir tout ce que tu as fait de mal tout ce que tu as fait de mauvais regardez 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 les superstars les superstars à un moment donné de leur vie quand elles sentent que c'est presque fini pour elles et que à cause des pactes avec le diable qu'elles ont signé elles sentent que c'est presque fini là vous allez voir s'installer là maintenant elles vont maintenant point de résolution je vais vous dire ah durant ma vie j'ai trouvé du sale maintenant que je vois que c'est presque fini pour moi avant que euh mon dernier jour n'arrive il faut que je passe mon temps à faire du bien et à faire du bien aux enfants les enfants de la rue et tout ça tout ça tout ça tout ça et c'est là vous allez voir que ces stars là qui passent tout le temps peut-être à inciter les gens sur les réseaux sociaux ou bien à faire du con n'importe quoi ces stars vont commencer à dire ah il faut que j'apprenne à faire du bien et au moment où ces gens là vont essayer de faire du bien là le diable qui les a poussé dans les mauvaises choses les amis qui ont poussé dans les mauvaises choses qui ont donné les mauvais conseils vont commencer à s'y opposer ou s'opposer à cette décision de vouloir changer c'est pas de la blague parce que le diable il aime bien les personnes qui passent tout le temps à détruire leurs prochaines affaires du mal ou encore du sale ce qu'il manque aux gens c'est cette chose là le pardon la tolérance le faire-plier toutes ces choses là c'est ce qu'il faut afin que la société se porte bien que tu sois aux Etats-Unis que tu sois au Nigeria je sais pas quelque soit l'endroit où tu es il est important que tu te ranges dans le camp des gens qui sont bien c'est un truc d'esprit parce que dans ce monde ici où nous sommes là il y a deux catégories de personnes il y a ceux qui sont bien qui sont avec eux puis il y a ceux qui sont mauvais qui sont le diable c'est la belle histoire de dire je suis un parti un tel parti politique ou bien je suis de gauche ou bien je suis de droite ou bien je suis un démocrate ou bien je suis comme ceci ou bien c'est pas un truc de dire je suis un américain ou bien je suis un français ou bien je suis camerounais ou bien je suis ivoirien ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir tout ce que vous appelez ethnie tout ce que vous appelez camerounais tout ce que vous appelez plus bien tout ça dans le monde des esprits ça n'existe pas soit tu avais Dieu soit tu es contre lui il n'y a pas de 36 solutions maintenant on vous regarde maintenant on vous regarde qu'est-ce que je vais déjà dire à Dieu je vais dire ah Dieu j'ai combattu les américains juste parce que les américains ne nous aimaient pas ils n'aimaient pas notre peuple tout ça tout ça tout ça ou bien c'est pas de la blague ne laissez pas les gens vous tromper ne laissez pas les gens vous plonger dans les histoires de dire telle personne n'aime pas telle personne telle personne n'aime pas telle personne si quelqu'un ne t'aime pas laisse le et tout le monde est obligé de t'aimer tout le monde n'est pas obligé de t'aimer ni d'être d'accord avec toi laisse les gens faire leur business mais à la fin du jour il vaut mieux que son commencement c'est la fin qui compte garde ton calme et confie toi à Dieu laisse affaire affaire va te laisser nous tous sommes venus ici pour barrer il faut qu'il y ait la paix passée par là partout dans le monde et nous on va barrer pour avancer qu'est-ce qu'ils n'ont pas à vous ah regardez nous n'ont pas de coronavirus à cause du coronavirus les frontières sont fermées mais regardez comment ils ont traité même c'était frère africain même en Chine j'ai un peu dit que c'est son truc on voit la maladie là-bas comment tu t'es senti regardez aux états unis comment George Floyd c'est quoi ça il s'appelle non il y a juste un policier l'a étranglé donc il est mort tout le monde s'est levé en ce moment là où est passé le juriste le juriste a disparu personne n'est pas on parle plus de coronavirus ça même disparu tout le monde défendait le bien tout le monde défendait le bien comme quoi c'est le bien c'est la lumière qui règne sur les ténèbres la vérité triomphe toujours et le bien va toujours l'emporter sur le mal ça sera comme ça selon dire ce conseil donc mon frère ne regarde plus cette histoire de dire je suis Camer je suis Jean Camerounais comment j'ai le Camerounais les gens disent même Jean je suis le Camerounais il y a plusieurs peuples et vous allez voir un peuple en guerre contre l'autre peuple ce sont des histoires soit vous êtes avec le diable soit vous êtes avec Dieu maintenant faites votre choix maintenant nous sommes obligés de nous entendre pour vivre ensemble et évoluer chacun veut évoluer chacun va avoir son chair donc on est obligés de s'entendre que tu sois du mauvais corps ou du bon corps restons au même pays d'égalité on va évoluer tranquille que chacun respecte son prochain respectons-nous mutuellement c'est juste le respect il y a d'autres respect on doit se respecter il fallait que je vous parle et que je vous dise des choses parce que j'ai remarqué toutes les choses et vous vous ferez mais c'est qu'il m'a dit mais c'est qu'il m'a dit mais c'est qu'il m'a dit 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 c'est qu'il m'a dit